bonjour tout le monde c'est christine de style harmony merci de me rejoindre alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel qui va être très rapide mais très facile et pas cher donc cette boule je vous l'avais montré je l'avais trouvé chez action je l'avais trouvé très très jolie bon j'ai perdu le petit bout mais je vais le retrouver et je me suis dit que ce serait une super idée la seule chose excelsis a dû être un peu compliqué à faire enfin c'est fait par une machine ceci dit mais nous on va s'en inspirer là c'est en verre mais nous on va le faire en plastique et il vous faudra très très peu de choses alors il vous faudra des petites boules comme ceci que vous trouvez en ce moment vraiment partout dans tous les magasins qui vendent des articles de noël vous les avez en général qui s'ouvre en deux je vous recommande vraiment de prendre ça ce sera beaucoup plus facile que s'il n'y avait qu'une petite ouverture comme ça là ce serait galère j'ai voulu faire un essai avec celle ci en mettant un spray vous savez il existe des de la colle en spray et ben je ne vous la recommande pas parce que ça fait un côté opaque ce n'est certainement pas très visible mais par rapport à ce qu'elle était avant le rendu est beaucoup moins bon parce que cette peinture en spray ne sèche pas de façon transparente elle est vraiment opaque donc ça on va oublier ce que je vous conseille donc en termes de matériel de prendre des petites choses comme ça quelle que soit la forme là j'ai pris du rond mais ça pourrait être en forme de coeur en forme de poire en forme de ce que vous voulez en plastique donc ça ne casse pas il vous faudra des sequins en ce moment on est dans les sequins vous avez vu la vidéo pour y est très bien utilisé ce que vous avez fabriqué donc ici j'en ai des multicolores si vous préférez faire dans des tons de rouge de vert de rose en fonction du thème de votre arbre ben choisissez les couleurs qui vous font plaisir il vous faudra un pinceau souple et de la colle alors je vous montre la colle que moi j'adore qui fait en même temps vernis colle qui est super pour le deco patch le servietage mais pour plein de choses ça je le trouve chez truffo c'est un des rares endroits elle est vraiment pas cher et elle est super bien elle est légèrement brillante voire même pas mal brillante ce qui est bien et elle sèche de façon totalement transparente donc quoi que vous choisissiez choisissez une colle ou un vernis qui sèche transparent voilà les vernis font souvent office de colle aussi et c'est tout alors une fois que vous avez votre votre petit plastique je vous conseille avec un petit peu d'alcool ou de l'eau et du savon de bien astiquer l'intérieur de faire en sorte que ce soit bien propre ensuite on va prendre la notre colle on va en badigeonner alors avant je voudrais vous montrer ceci vous avez là dans vos boules vous en avez une qui se met par dessus l'autre pour fermer d'accord donc sur celle qui vient par dessus l'autre n'allez pas je sais pas si vous allez vraiment le voir ici mais vous avez un petit rebord ne mettez pas de la colle sur ce rebord parce que si vos sequins se collent là vous ne pourrez plus les fermer ça va bloquer d'accord donc on s'arrête juste un petit peu avant je pense que là vous arrivera à le voir vous voyez qu'à deux petits rebords vous vous arrêtez au premier on applique de la colle pas la peine d'en mettre en une grosse épaisseur donc je le mets bien par je la mets bien partout je m'arrête à ras ça ça va être la décoration la plus rapide à faire je pense en tout cas à aujourd'hui j'ai pas trouvé plus rapide plus simple ça si vous pouvez les trouver en pot vous savez ce que je vous conseille aussi parce que ça c'est une super bonne idée quand noël sera fini précipitez vous dans les magasins ils font des super promotions et moi j'avais acheté ça il ya des années pour une bouchée de pain et vraiment ça vaut le coup à noël moi je fais le stock comme ça parce que c'est tout à 50% minimum et vous avez plein de matériel que vous pouvez acheter ou de décoration qui vous serviront pour noël prochain ou même pour d'autres périodes des sequins on peut s'en servir toute l'année donc j'ai ensuite vous avez vu je me suis pas embêté j'ai versé mais ce qu'un là dedans ensuite vous retournez vous tapez l'excédent il y en a forcément qui vont tomber maintenant et qui tomberont encore après parce que les sequins et ont une partie plate je ne suis pas du tout certaine que vous le verrez ici mais si vous en avez à la maison vous comprendrez ce que je veux dire il ya une partie qui est plate quand vous les retourner plus plate que l'autre c'est cette partie là qui va coller donc au bout d'un moment ceux qui ne sont pas bien collés ou qui restent en l'air finiront de toute façon par tomber et ce n'est pas grave si vous avez besoin d'en remettre quand c'est sec ne le faites pas maintenant mais quand c'est sec vous remettre un petit peu de colle ou de vernis là vous en avez besoin vous remettez un petit peu de sequins et vous laissez sécher normalement il vous faudra quoi pour ce type de choses un quart d'heure s'il fait pas trop froid chez vous en un quart d'heure c'est sec là c'est un petit peu nuageux voyez c'est pas complètement transparent c'est parce que la colle n'est pas sèche mais après ce sera parfait surtout si c'est parfait au départ donc choisissez les biens voyez on voit un petit peu que c'est pas aussi clair voyez si je fais ça là on voit que c'est un peu plus blanc ici mais ça c'est normal ne vous inquiétez pas ah et je voulais vous dire aussi s'il ya un petit peu de jour et que ce n'est pas complètement uniforme que vous avez des trous ce n'est pas grave laissez les les trous parce que quand vous mettez votre boule dans l'arbre vous avez des lumières et les lumières la lumière va passer à travers la boule et ce sera très joli ce ne sera pas complètement opaque donc n'hésitez pas à laisser des petits trous je sais pas si vous allez le voir ça vous le récupérez ne jetez pas vous allez le remettre dans votre peau donc je vais me revenir un peu plus près oui donc voilà je sais pas si vous allez vraiment bien le voir mais il ya des petits trous ce n'est pas couvert partout mais je vais le laisser c'est le principe que j'ai vu ici ce n'est pas recouvert à fond mais en plus quand on les remet comme ça bord à bord il ya celle du fond qui apparaissent donc on a vraiment l'impression que c'est couvert de partout écoutez moi je trouve ça absolument génial super facile et puis franchement ça ne vous a pas coûté grand chose et vous n'allez pas utiliser autant de ce qu'un que ça voilà et puis ensuite quand vous avez terminé là j'en ai déjà fait une qui n'est pas encore sèche je vais l'ouvrir voilà c'est pas encore sec mais ensuite il vous reste plus qu'à fermer super simple super facile ensuite ici vous pouvez mettre un petit nœud une petite décoration une petite ficelle et vous avez une super déco que vous dire de plus plus simple plus rapide il n'y a pas alors donnez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo des commentaires vous savez que j'adore et je vous réponds même des questions et puis également souscrivez à cette chaîne n'oubliez pas de cliquer également sur la cloche et puis de partager sur les réseaux sociaux voilà je vous embrasse très très fort je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très très vite bisous